17 ans que vous n'avez pas vu votre meilleure amie, Ie, c'est une femme, elle s'appelle Patricia et ce qui vous a fait vous séparer, c'est quelque chose d'un peu grave dans son esprit, en tout cas grave au moment où vous l'avez fait, c'est que vous avez une histoire avec son petit ami. En fait, c'est pas vraiment une histoire, c'est que on était super proches et avec son petit ami, ça n'allait pas très bien et on se connaissait très très bien depuis... Avec son petit ami, on était à l'école, enfin au lycée ensemble, donc on était vraiment un trio, on s'entendait super bien, on était très 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 proches et elle était en train de se séparer de son petit ami, ça n'allait pas bien avec lui et donc un soir, il m'a appelée parce qu'il venait de s'engueuler, elle était partie et donc je suis allée, je suis allée le voir comme c'était déjà arrivé quoi. C'est un âge où amour et amitié, c'est pas toujours simple et là et puis là, il n'allait pas bien, on a bu, on a discuté des heures et voilà, il s'est effectivement passé... Quelque chose. Vous avez passé la nuit avec lui ? Pas la nuit parce que dès que j'ai un peu repris mes esprits, je me suis rendue, enfin je lui dis, c'est délirant ce qu'on vient de faire, enfin il faut tout lui dire. Mais c'est déjà fait. Mais c'est déjà fait. Et donc vous avez voulu tout dire à Patricia ? Donc je lui ai dit ce qui s'était passé et alors elle s'est élevée, elle m'a dit tu ne verras plus jamais et elle est partie. Donc voilà ce que j'ai dit. Et elle a-tu sa parole ? Bah oui parce que j'ai attendu quelques jours, moi j'ai été dévastée, au début j'ai pas osé l'appeler, après j'ai laissé plusieurs messages sur son répondeur, elle m'a jamais rappelé, j'ai envoyé une lettre, elle m'a jamais répondu et donc après j'ai pas osé la recontacter. Et pourtant Emmanuel et Patricia c'était une très très belle histoire d'amitié, toutes les deux très complices. On va la retracer cette histoire en image et puis voir comment et bien depuis des années elle vous manque chaque jour un petit peu plus. Regardez l'histoire d'Emmanuel et Patricia en image. Voici deux petites filles que la vie va bientôt réunir. Emmanuel et Patricia, adolescentes, c'est une amitié qui vient de naître. Elles se rencontrent par l'intermédiaire du petit ami de Patricia et deviennent très vite inséparables. Toujours présentes l'une pour l'autre. Vacances, loisirs, joie de vivre, elles partagent ensemble le moment de simplicité et de sincérité. Mais bientôt leur amitié va basculer vers un point de non-retour. Emmanuel s'approche un peu, un peu trop du petit ami de Patricia et comme elle est irréparable. Emmanuel aurait-elle oublié son amie au point de s'abandonner dans les bras de celui qu'elle aimait ? Trahison irrémédiable de leurs relations, elle ne peut garder le poids de sa culpabilité pour elle et avoue sa faute. Patricia, sans un mot, disparaît de sa vie. Les liens s'éteignent. Emmanuel construit sa vie, rencontre l'amour, se marie et devient maman. On peut lire sur son visage la sérénité que seule l'expérience de la vie et les années écoulées peuvent apporter. Elle est heureuse, apparemment. Pourtant, dans le cœur d'Emmanuel, un remords reste à jamais présent. Le souvenir de Patricia, depuis 17 ans, plane sur elle comme un bonheur inachevé. Plusieurs fois par le passé, elle a tenté de se faire pardonner. En vain. Le temps aurait-il le talent de rendre tolérant ? Ce soir, Emmanuel veut retrouver sa complice de toujours, celle qu'elle n'a jamais pu remplacer. Patricia saura-t-elle effacer de sa mémoire les erreurs du passé ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Plus jamais de nouvelles d'elle. Jamais. Et vous ne savez pas où elle habite. Vous ne savez... Quand vous nous avez appelé, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue. Si elle s'est mariée, elle a 10 gosses. Vous ne savez rien d'elle. Je ne sais rien. Je me suis posé la question moi-même, évidemment, dès que... Enfin, je me suis posé la question quand je me suis mariée, est-ce qu'elle s'est mariée elle aussi ? Je me suis dit... Elle aurait dû être là. Elle aurait dû être ma témoin. Je me suis posé la question quand j'ai eu des enfants à chaque fois. Elle aurait dû en être la marraine. Et je me suis demandé si elle avait aussi construit sa vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec son ancien petit ami. Est-ce que cette histoire a continué ou pas ? Lui, vous ne l'avez pas revue non plus ? Non, 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 non. Et qu'est-ce qui vous laisse penser ? Qu'est-ce qui peut nous laisser penser que ce soir, si elle a accepté notre invitation, déjà, elle va avoir envie de pardonner 17 ans après ? Pourquoi faire ? C'est long, 17 ans. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'elle a envie d'ouvrir ce soir le rideau et de se rapprocher de vous 17 ans après ? Je pense qu'on a eu une amitié tellement forte. C'était ma sœur, c'était vraiment comme ma sœur. On était... Tous les jours, elle était à la maison. Enfin, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, quoi. Je suis sûre qu'elle en a souffert aussi. Elle n'a pas pu m'oublier comme ça. Là, les photos qu'on vient de voir sont des photos quand elle avait une vingtaine d'années ? Oui. Vous l'imaginez comment, maintenant ? Presque 20 ans après ? Je pense qu'à mon avis, elle n'a pas trop changé, j'imagine, parce que c'est quelqu'un qui prenait très soin d'elle, qui était super coquette. Bien... Moi, j'étais, au contraire, très nature, tout ça, je me maquillais pas. Et elle, elle était danseuse, donc elle prenait soin de son corps. Elle était... Donc je l'imagine... Elle était étudiante ou travaillait déjà ? Elle travaillait déjà. Elle faisait quoi ? Elle était danseuse dans des troupes. Et vous avez dit à notre équipe, en préparant cette émission, que vous rêviez d'elle très souvent. Oui, j'en rêve... Je crois qu'il n'y a pas un mois qui passe sans que je rêve qu'elle vienne et qu'elle me dise que je t'ai pardonnée. Oui, oui, je... C'est un poids très lourd sur votre coeur ? C'est un poids... Oui, c'est un poids vraiment lourd, oui. Alors, on a eu du mal à la retrouver, mais on l'a retrouvée. Et donc, Daphné est allée la voir. Et ça va vous permettre, dans quelques secondes, de voir Patricia, que vous n'avez pas vue depuis 17 ans, de la voir, en tout cas, en film, dans ses écrans, déjà. Vous êtes prête à ça ? Ah oui, oui. C'est ce que vous êtes venue chercher ? Je veux la voir, oui. Alors, sans plus tarder, le reportage de Daphné allant porter son invitation à Patricia. Aujourd'hui, c'est à Levallois que je viens remettre mon invitation. Emmanuel, vous avez fait appel à nous pour adresser un message important à Patricia, une amie vieille de 17 ans. Nous avons longuement recherché Patricia et nous l'avons retrouvée. Et comme cette invitation vous tient particulièrement à coeur, Emmanuel, je vais la remettre au plus vite. Ça y est, je suis arrivée. D'après mes informations, Patricia est sûre sur le travail, juste ici, et je vais l'appeler pour qu'elle descende. Allo, Patricia ? Oui, bonjour, je suis Daphné de l'émission « Il y a que la vérité qui compte ». J'ai une enveloppe à vous donner, je vous attends en bas de votre lieu de travail. Je suis Daphné de l'émission « Il y a que la vérité qui compte ». Est-ce que vous pourriez descendre ? Je vais tout vous expliquer. Merci, je suis au rez-de-chaussée sur le parvis. Merci, à tout de suite. Au revoir. Elle descend et elle est très surprise. Bonjour, vous êtes Patricia ? Je suis Patricia. Bonjour, je suis Daphné de l'émission « Il y a que la vérité qui compte ». J'ai cette invitation à vous remettre. Et là, il y a quoi dans l'ombre ? Il y a votre invitation, c'est une vraie invitation. C'est une vraie. Mais écoutez, je connais l'émission. J'ai déjà vu une fois, mais vous pensez venir ? Je ne sais pas. Ah ! Malin dans l'équipe. Ils ont coupé le moment où elle répond, si elle va venir ou pas. Vous avez les larmes aux yeux. Ça vous touche beaucoup de la voix. Elle a changé ou pas ? Non, c'est la même. Enfin, elle avait les cheveux frisés avant. Elle les a plus. Elle travaille dans un bureau, elle est visiblement plus danseuse. Ah bon ? Elle est plus danseuse ? Je ne sais pas. On voit qu'elle travaille dans un bureau, visiblement. Le Valois-Péret, je crois que vous habitez Paris. Dans le 17e arrondissement, donc c'est tout proche de Valois-Péret. Vous êtes peut-être à quelques centaines de mètres d'elle, sans le savoir, depuis des années et des années. Bon, on va voir si ce soir, ce plateau va pouvoir vous réunir. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir ? Lui demander pardon, déjà ? Je vais lui demander pardon et puis, oui, enfin, je voudrais qu'on reprenne cette amitié. Il n'y avait pas lieu de s'arrêter. Qui était une amitié exceptionnelle et... Emmanuel, on va vous abandonner quelques instants, voir si effectivement Patricia se trouve aux côtés de Daphné. Daphné, revenu de le Valois-Péret. Ben oui, avec Patricia, qui est venue avec moi directement. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? On va dire oui. On va dire oui. On va mentir un peu. On va mentir un peu, oui. Alors moi, j'ai une question quand même qui m'intrigue. Vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de danse. En l'occurrence, vous avez fait 20 ans de danse. Alors, comment on passe de danseuse professionnelle à directrice de publicité dans un magazine de cinéma qu'on ne citera pas ? Voilà, ça serait très très loin de vous expliquer. Mais en fait, il y a quand même un petit rapport parce que le cinéma, ce n'est pas si loin de tout ce qui est artistique. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où je ne me suis plus épanouie dans la danse et j'avais eu la chance de continuer mes études. Donc, j'ai pu rebondir et puis après, quand mes petits bouchons sont arrivés, j'ai deux enfants, deux petits garçons et c'était plus dur au niveau de l'emploi du temps de gérer tout ça. Et c'est vrai que je suis arrivée dans la publicité un petit peu par accident, mais sur un magazine cinéma, c'est plutôt sympa. D'accord. En tout cas, merci d'avoir réussi à régler votre emploi du temps pour venir ce soir. Et sans plus attendre, je vais vous proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent, donc de vous lever Patricia, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok, merci à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Ça va Patricia ? Ça va. Bienvenue, je vous présente Laurent. Ça va ? Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la personne qui est de l'autre côté du rideau. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue ? Oui. Vous connaissez le principe en tout cas ? Je connais le principe, oui. Bon. Que des bonnes nouvelles ? C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Que des nouvelles positives en tout cas. Pas de stress, il n'y aura que des bonnes nouvelles. Une piste depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné ? Alors plusieurs, on en discutait un petit peu en coulisses. Un homme, une femme ? Alors j'ai pensé à un homme, voilà. La chose assez classique, on se dit tiens, il y a un amoureux transic. Voilà ce qui se souvient. Vous êtes mariée ? Séparée. Séparée, donc il y a la place aujourd'hui pour une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un, d'accord. Et puis autrement, par rapport au passé de danse qu'on évoquait avec Daphné. Des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Voilà. D'accord. Bon. Un indice, Pascal ? Un danseur qui serait fait un tour de rein une fois et qui vous en voudrait encore. Voilà. Je vous propose un indice tout de suite, Patricia. Oui. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Patricia, tu fais des erreurs dans le passé ? C'est brutal. C'est brutal. C'est brutal. Des erreurs, j'ai dû en faire, mais... Comme nous tous. Là, ça m'aide pas, là. Des souvenirs de... Vous voulez un deuxième à dix ? Ah oui, parce que là, j'ai... Un deuxième à dix. Patricia, que penses-tu du proverbe ? Faut avouer à moitié pardonner. Ah ! Faut avouer à moitié pardonner. Faut avouer à moitié pardonner. Le proverbe est assez vrai, mais... En général ? En général, mais... Ca marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez commis des erreurs dans le passé, est-ce que vous pensez que quand on reconnaît ces torts, on a déjà fait... On doit avoir fait déjà un petit chemin vers le pardon de l'autre ? Et en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous pratiquez à l'égard des gens qui vous ont fait des trucs pas cools ? Euh... Ca m'est arrivé, en tout cas. Oui, ça m'est arrivé. De passer l'éponge sur des choses pas cool, comme je vous dis. Vous êtes rancunière ? De temps en temps, oui. Oui. Si vous voulez, alors on peut aller découvrir tout de suite le visage de la personne qui vous invite ce soir, si vous en êtes d'accord. Oui, je suis venue jusqu'ici, donc je me suis dit que j'avais quand même envie de savoir... Sachant que de toute façon, vous pouvez voir ce visage et ensuite décider de l'écouter ou pas et repartir, dans ce cas, tranquillement chez vous, si vous ne voulez pas en entendre davantage. D'accord. Alors, on va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. Et vous allez pouvoir voir la personne qui veut vous parler. J'étais... Je la reconnais. Elle n'a pas... Elle n'a pas beaucoup changé. C'était... C'était ma meilleure amie. Mais ça va faire... 17 ans. Oui, je me souviens. J'avais pu... Demandez-nous. Vous avez l'air essoufflé, là. Bah, ça me fait... Oui. Ça me fait bizarre. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté, qui m'a aidé sur pas mal de choses. Je pense que c'était un peu difficile, mais... On a eu... Un truc pas cool. Un truc pas cool. Ouais. Et donc, ça fait... Un moment où je n'avais pas de nouvelles et que je ne souhaitais pas en avoir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'est venu vous dire Emmanuel, ce soir, Patricia ? On parlait du 2e indice tout à l'heure, donc je voudrais quand même au moins savoir, sans pardonner ou autre, savoir pourquoi elle est venue ici, ce soir. C'est à vous, Emmanuel. Bonjour, Patricia. T'as pas changé, toi, non plus. C'est dingue. En fait, je vais te demander, après toutes ces années, parce que je t'ai écrit une lettre, tu m'as pas répondu, je t'ai laissé des messages, que je comprends tout à fait, parce que ce que j'ai fait, c'était impardonnable. Mais je me dis que 17 ans après, si... Enfin, en tout cas, moi, depuis 17 ans, je vis très mal sans toi. T'es vraiment absente, très douloureusement, dans tous les moments importants de ma vie. J'ai jamais retrouvé une amie comme toi. Et donc, je me dis que peut-être que 17 ans après, tu serais prête à me pardonner et à ce qu'on se retrouve comme on était ensemble, quoi. Même si j'étais tout à fait consciente que la faute... Enfin, vraiment, j'ai fait une énorme faute et je... Voilà, elle existera toujours. Mais c'était une faute d'adolescente. Et aujourd'hui, tant de temps après, je... Je me suis dit, j'espérais peut-être que tu pourrais passer au-delà de cette faute et accepter de me retrouver. Quand tu parlais de se retrouver comme... Comme c'était avant, je... C'est vrai que j'ai du mal à imaginer, parce que ça a été quand même... Moi aussi, j'étais jeune à l'époque et... Et ça m'a vraiment fait souffrir, ce que... Ce que tu m'as fait. Parce que pour moi, l'amitié, c'était... C'était quelque chose de super important. On était comme deux doigts de la main. Je passais beaucoup de temps chez toi, dans ta famille. Mais justement, c'est... C'est au nom de cette amitié, tu comprends ? Je suis d'accord... Enfin... C'est ce que j'ai fait... C'est horrible, quoi, tout. Mais je pense que, justement, au nom de cette amitié, au nom des fourrires qu'on a eues, au nom de ces soirées passées au coin du feu, au nom de... De tout ce qui nous a rassemblés à cette époque, on n'est plus les mêmes aujourd'hui. On a quand même... Les choses ont passé, quoi, non ? Mais est-ce que t'as... Est-ce que tu sais ce qui a pu... Ce qui a pu traverser dans ta tête, alors qu'on était tellement liés pour que... Pour qu'il puisse passer ça ? Je suis incapable, 17 ans après, de comprendre. Depuis, j'en suis malade, quoi. C'est quelque chose de... C'est un... Un poids dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Je ne comprends toujours pas 17 ans après. J'ai très bien que ça ne correspond pas à mon caractère. On a... On a le même. On a... On a cette franchise. On a ce côté entier, direct. Et moi, j'ai perdu ma sœur. J'ai perdu ma sœur il y a 17 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a appris ça ? Puisque je crois, en tout cas, si Emmanuel nous a donné la vraie version, qu'elle est... Elle est venue vous le raconter. Elle n'a pas... Elle n'a pas cherché à dissimuler cette faute qu'elle avait commise. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Une trahison ? Une trahison. Une trahison, parce que c'est vrai que depuis des années, on était comme les deux doigts de la main, qu'elle était présente. Parce que des fois, j'ai traversé des périodes un peu difficiles, que pour sa famille, j'étais comme... Comme une autre fille. Et d'un seul coup, tout s'écroulait, quoi. Parce que déjà, je peux pas toujours faire confiance aux gens qui m'étaient très proches. Et j'avais tout... Et vous n'avez jamais voulu en savoir plus ? Vous avez coupé les ponts brutalement et... Et pour toujours ? On s'était vus pour une explication, mais... C'était... Enfin, pour moi, ça dépassait l'entendement. C'était... C'était pas possible. Vu... Vu tout ce qui nous liait, c'est... Je croyais que c'était un cauchemar que j'allais... Que j'allais me réveiller. Le garçon en question, vous l'avez revu ? Bah, le garçon en question, je suis restée quelques années avec lui après. Ah oui. Donc, en fait, vous avez pardonné au garçon, mais pas pardonné à Emmanuel. Enfin... On va dire ça, oui. Enfin, pardonné... Les enfants avec lui ? Deux. Alors, deux enfants, c'est... Oui. Enfin, depuis, je suis séparée. Quel âge ont vos enfants ? 9 et 11 ans, maintenant. Emmanuel en a deux aussi, un peu plus jeunes. T'as... T'as deux enfants aussi ? Oui. Emmanuel nous a dit tout à l'heure que... Elle aurait... Il se passait pas un mois sans qu'elle rêve de vous. Et de ce... Ce manque se manifeste et qu'il y avait notamment... Il y a eu pas mal de circonstances où... Elle aurait rêvé que vous soyez à ses côtés, le mariage, les enfants, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous... Est-ce qu'il vous est arrivé de... 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 De regretter que... Cette... Cette amie que vous n'aviez plus ne soit pas là ? La... La fois où je l'ai vraiment ressenti, c'était au... Au baptême de... De mon fils aîné. Parce que... C'est vrai que... Elle aurait été la marraine. Voilà. Moi, c'est pareil, tu vois. Enfin, moi, c'est à la naissance, quoi. J'ai pas baptisé, mais... Pas t'avoir, toi. Enfin, c'est vrai que... Petite question que je vous pose. Est-ce que vous avez déjà la réponse, là, dans votre tête, sans nous la dire, à la question que Pascal vous posait en quelques instants ? Savoir si vous allez ouvrir le rideau ou pas ? Parce que si vous ouvrez le rideau, c'est pas que simplement... Tout à l'heure, on lui a dit... Et si elle vous pardonne ? Parce qu'elle dit, j'ai besoin d'être pardonné. Pascal lui dit, mais si elle vous pardonne, mais qu'elle ouvre pas le rideau, parce que, je sais pas, 17 ans après, elle a fait sa vie, elle a d'autres amis, peu importe, etc. Elle peut très bien vous pardonner, mais pas ouvrir le rideau. Est-ce que vous savez déjà si vous allez pardonner et ouvrir le rideau ou pas ouvrir le rideau ? Pile poil, à l'heure où on parle, là. Ou vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. Pile poil, je sais pas, parce que c'est vrai que... Est-ce que... La question que je me pose, c'est... Quand on a une amitié si forte et qu'il arrive quelque chose comme ça, est-ce que les choses peuvent... Je pense pas que les choses puissent repartir aussi fortement après, quoi. C'est... Enfin, je compare ça comme avec une histoire... Une histoire d'amour. Si vous avez quelque chose qui casse vraiment cette histoire, est-ce que vraiment, après, vous repartez ? C'est... J'essaie de craindre, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Il y a un moment où il faut se décider. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face à ce rideau qui vous sépare, pour l'instant, d'Emmanuel, 17 ans. Vous avez eu une grande surprise en la voyant dans ses écrans. Elle fait une démarche courageuse, mais que rien ne vous oblige à accepter, bien entendu. Vous savez que vous êtes libre, ici, de laisser ce rideau fermé, de repartir tranquillement. Elle est venue vous demander non seulement pardon, mais de reprendre... En tout cas, d'essayer de reprendre des liens. Après, la magie opérera ou non. Personne ne peut le savoir. Mais, voilà, elle le souhaite profondément, parce que depuis 17 ans, elle n'a jamais pu vous oublier et retrouver une amitié comme celle-là. Qu'est-ce que vous décidez, Patricia ? Au vu de la démarche qu'elle a fait, de venir ici 17 ans plus tard... Et j'ai quand même envie d'ouvrir le rideau pour... La crainte, c'est que ça ne recommence jamais comme avant. Mais comme j'aime pas aller jusqu'au bout... Mais j'ai envie. On tente. Allez, allons-y. Merci pour elle. Bon. Les filles, on va vous laisser vous retrouver. Voilà. Tranquille. Parlez des enfants et vous montrez les photos. Et puis, on espère surtout que, encore une fois, que ça puisse repartir comme en l'an 40. Bravo, les filles. Plein de bonheur. Tout ce qu'on vous souhaite. Merci. On suivra votre histoire, si vous nous le permettez. Et bravo pour votre démarche qu'on entend. Merci beaucoup.